Alors, à vérifier le bien fondé scientifique de ce que je vais dire. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, je lis ce qu'il y a écrit. Mais je trouve ça bien formulé et je pense qu'il y a du vrai quand même. Tout ce qui nous entoure a un côté humoristique. Et c'est la suite qu'il faut vérifier. Et la joie de la pensée crée de bonnes fonctions physiques qui apportent la santé et un bien-être souriant. Alors le fait que la joie de la pensée apporte un bien-être souriant, ça c'est sûr. C'est sur le fait que ça apporte des bonnes fonctions physiques, je suis pas certain, mais à vérifier. Je pense qu'être souriant, ça peut être bon pour le physique, je sais pas. Une autre façon de bien-être, c'est de s'abstenir de réaction. Des fois c'est bien de juste pas réagir. On t'apporte une info. En général, tout le monde a tendance à soit aller dans le sens de l'info, soit réagir contre l'info. « Ah ouais, je suis grave d'accord » ou « Ah non, pas du tout, t'es con, quoi. » Bah ne pas réagir, c'est souvent une bonne attitude. Parce que ça évite d'être submergé par l'émotion. Je dis pas qu'il faut pas avoir d'émotion. Je dis que maîtriser un petit peu les émotions qu'on a, c'est pas plus mal et c'est une voie vers le bien-être. À ce propos, j'ai un texte d'un morceau où je parle du sourire serein du méditant. Quand on regarde quelqu'un qui médite, en général, il a plus tendance à sourire qu'à faire la gueule. Et c'est pas un sourire de joie exacerbée, c'est un sourire de, justement, c'est ça, je ne réagis pas et donc je souris, en fait. Comme si s'abstenir de réagir, c'était quelque chose de positif. Il a été dit, parler est un besoin et se taire est un art. Je suis totalement d'accord sur le fait que parler est un besoin. J'en ai parlé dans une précédente vidéo des carnets d'aimer, d'ailleurs. Sur le fait que se taire peut être un art, ok, mais parler peut être un art aussi. Quand même. Je discute souvent avec moi-même. J'oppose mes points de vue, pour parvenir finalement à ce que je crois être un équilibre. Il me paraîtra stable jusqu'à ce qu'une autre idée vienne changer le résultat de mes recherches passées. A ce jour, je commence à profiter un peu de cet important travail journalier de réflexion et j'apprends parfois quelques nouveaux principes qui m'étonnent en considérant ce que je crois savoir. J'adore ce délire. Parler avec soi-même, confronter ses propres idées avec ses propres idées parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec soi-même. Et se mettre d'accord avec soi-même, c'est quelque chose que je trouve super important. Se mettre en harmonie avec soi-même, c'est quelque chose qui ne peut que amener du bien-être, en fait. Et j'apprends parfois aussi quelques nouveaux principes qui m'étonnent en considérant ce que je crois savoir. J'apprends. Apprendre. Évoluer. C'est quelque chose de primordial selon moi dans la vie. Pour aller vers un bien-être. Et sinon, un autre truc qui peut me permettre d'aller moi vers un bien-être, tu sais ce que c'est ? C'est si toi, tu likes la vidéo, tu t'abonnes, tu viens me rejoindre sur les autres réseaux et tout. Ça, c'est un truc, franchement, ça va me permettre d'aller vers un bien-être, mais d'une ampleur phénoménale, tu vois. Blague à part, si tu n'es toujours pas abonné, un petit clic, ça ne mange pas de pain. Moi, ça me fera super plaisir. Je te balance la suite de la vidéo tout de suite. Le sage a dit, il faut que l'esprit voyage et contemple si l'on veut que le corps soit bien. Ce qui, je crois, doit signifier qu'il faut savoir créer son occupation et aussi son ambiance personnelle pour satisfaire ses pensées. Petit A. Le décor. Lors d'une promenade dans la nature, les yeux admirent ce qui les entoure. Le tronc foncé des arbres et leurs feuillages papillonnants. Les lignes tracées par la forme des feuilles et des branches. Un ruisseau qui, en changeant, joue avec les nuages qu'ils reflètent. Petit B. Trouver en toutes choses des sujets de tracé pour le plaisir de fixer des formes, de reproduire les volutes harmonieuses d'une feuille d'acante, entre autres. Petit C. La joie de peindre, de mélanger différentes couleurs pour découvrir les tons du modèle reproduit. Petit D. Dans la maison, construire son ambiance par la décoration, les tableaux que l'on aime regarder, les fleurs avec leurs taches de teintes lumineuses, la musique qui vous entraîne dans ses hauteurs, l'écriture sur un des nombreux sujets que le moment impose. Petit E. Les odeurs, la cire des meubles fraîchement nettoyés, la cuisine qui exale ses préparations, le café, le pain grillé du matin, le savon de la toilette. Et pour protéger ce travail, à l'extérieur des fossés des remparts, à l'intérieur des ciselures des jardins, dit le sage. Alors là, je vous ai lu un long passage, mais parce que je trouve ça super intéressant. La base, c'est, il faut savoir créer son occupation, et aussi son ambiance personnelle. Alors après, il y a des conseils, de toutes sortes, pour la vue, pour l'ouïe, pour l'odorat, mais la phrase de base, il faut savoir créer son occupation, et aussi son ambiance personnelle. Il faut savoir créer son occupation. Oui, je l'ai dit beaucoup de fois, mais parce que je trouve ça très, très, très important. C'est comme s'aimer soi-même, avant d'aimer les autres, en fait. Si on a besoin de l'extérieur pour s'occuper, il y a trop de fois où on va se retrouver pas bien. On le voit avec les enfants. Les enfants, ils ont besoin de savoir s'ennuyer. Des enfants qui sont trop stimulés par l'extérieur, au moment où ils vont être tout seuls, ils vont paniquer. Ils vont paniquer, ils vont serrer, ils vont pas être bien. Ils vont avoir besoin d'attention, ils vont avoir besoin de l'extérieur. Alors que des gamins qui savent créer leur occupation, je parle des enfants, parce que les enfants, c'est tout neuf dans la tête. Donc ça, on peut tout faire d'un enfant. On peut en faire quelqu'un qui va avoir du bien-être, et on peut en faire quelqu'un qui va pas avoir du bien-être. Je pense qu'un enfant à qui on apprend que c'est normal de s'ennuyer, et que même si on s'ennuie trois minutes, il suffit d'un peu d'imagination, d'utiliser un petit peu son imagination, pour ne plus s'ennuyer. Eh bien, je pense que ça va créer des humains adultes qui seront beaucoup plus dans le bien-être. Il faut savoir créer son occupation, et son ambiance.